Au Nigeria, les investisseurs ne cachent pas leurs inquiétudes dans l'attente des recommandations de la Banque centrale. La Banque nigériane avait en effet annoncé le mois dernier des mesures pour assurer la flexibilité du taux de change dans l'objectif de réduire les effets de la crise nationale d'échange. La première économie d'Afrique tente de maintenir ses réserves de devises étrangères et de réduire la pression exercée sur sa monnaie à la suite d'une large baisse des recettes publiques due à la chute du prix du pétrole. Les neuf membres ont voté pour introduire une flexibilité dans la gestion du taux de change. La Banque laissera la porte ouverte au financement de transactions cruciales. Les détails des opérations du marché seront rendus publics en temps voulu par la Banque centrale. Cela fait trois semaines que le gouverneur de la Banque centrale, Godwin Emmerphile, a prononcé ces mots. C'était lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire. Cependant, les éléments de la nouvelle politique de change n'ont toujours pas été communiqués, laissant le monde des affaires et des investisseurs dans l'expectative. D'ailleurs, ce retard provoque déjà des répercussions sur le marché parallèle officieux. Depuis cette annonce, le NERA a chuté, passant de 320 à 370 NERA contre un dollar. Comme Mouda Youssouf, la plupart des analystes estiment que les spéculations relayées par le retard de l'annonce des détails de la nouvelle politique sont grandement responsables de la chute du NERA sur le marché noir. Les afflux de capitaux se font attendre. Il y a aussi une forte pression qui est exercée sur les réserves de change. Les sorties de capitaux s'intensifient, elles augmentent et les apports n'arrivent pas. Pour rendre les choses encore plus compliquées, on connaît maintenant des problèmes avec la production pétrolière et dans le delta du Niger. La situation est donc vraiment instable. Plus nous retardons, plus nous plaçons l'économie face à un risque important, avec un risque de récession beaucoup plus fort. Les investisseurs, eux, attendent avant de pouvoir prendre connaissance de la nouvelle politique. Les fabricants locaux, également ceux-là même qui ont été pénalisés par la rareté des devises, attendent avec anxiété tout sursis apporté par les nouvelles mesures. Des exportateurs de noix de cajou comme Tola Facherou affirment que le retard pris dans l'annonce des directives relatives au nouveau régime du taux de change affectent également leurs affaires. La politique actuelle exige qu'ils changent leurs recettes issues des exportations au taux officiel de 199 NERA par dollar. Pour eux, ce système pénalise les exportations. Nous nous disions qu'avec la nouvelle politique de taux de change flexible, les directives sortiront et que cela libérerait les exportateurs avec leurs recettes d'exportation. Ainsi, ils auront l'opportunité de disposer du marché d'échange à un taux du marché déterminé plutôt qu'imposé pour échanger auprès des banques leur fonds à un taux fixe officiel. La banque centrale a réagi face aux inquiétudes. Par la voix de son comité des banquiers du Nigeria, la banque Apex a appelé à la patience, affirmant que les directives seraient rendues publiques dans les prochains jours. Nous voulons nous assurer que notre modèle soit solide et complet et qu'il pourra résoudre la plupart des problèmes liés au taux de change que nous avons à gérer. Je pense qu'à court terme, alors que le cadre de travail sera prêt et lorsque cela arrivera, il sera rendu public, nous l'adopterons et nous l'appliquerons sans délai. Pour le moment, nul ne peut prédire quels seront les détails de cette nouvelle politique de change. Il faut encore attendre. Chacun s'accorde à dire que l'abandon de l'ancienne politique est un bon débarras.